Jeanne Dubarry a été l'une des femmes les plus controversées à la cour de Versailles. Sa beauté et sa classe sociale firent scandale et la révolution éclatera en partie à cause d'elle. De prostituée à favorite du roi, voici comment cette icône est devenue l'amour de Louis XV. Sous-titrage ST' 501 Salut bébé ! J'espère que tu vas bien ! Fait une chaleur à crever aujourd'hui. Nickel, ça passe. Aujourd'hui bébé, tu l'as vu dans le titre, nous allons parler de Madame Dubarry, la fabuleuse Lunique. Et je t'invite tout de suite, comme énormément d'hommes en fait, à rentrer dans sa vie. Si tu n'es pas encore abonné, mon petit cœur, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton juste ici. Et active la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Let's go ! La maman de Jeanne allait déposer toutes les semaines du linge dans un monastère. Et un jour, elle s'est tapée un moine. Je sais, oh moine ! Pardon, mais c'est trop bon ! Quelques mois plus tard, Jeanne est née. Ça commence super bien. On l'appellera Marie-Jeanne Bécu, bien évidemment, puisque M. le moine n'a pas voulu la reconnaître. Et donc, elle voit le jour à vos couleurs le 19 août 1743. On a décidé de la baptiser Jeanne en l'honneur de Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc est, elle aussi, née à vos couleurs. Alors, Anne Bécu, sa mère, c'est une très 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 jolie femme, de condition modeste. Et sa beauté va se faire remarquer par le riche financier, M. Billard. Alors, M. Billard, il va très vite se prendre d'affection pour Anne Bécu. Et du coup, Anne, qui est la mère de Jeanne Bécu, la future Madame du Barry, va se retrouver sous la protection de M. Billard pendant une bonne dizaine d'années. Et en échange, Anne Bécu va lui donner sa vertu. Si tu vois ce que je veux dire. Grâce à cette protection, Jeanne Bécu, notre future Madame du Barry, va avoir une très bonne éducation. On va l'envoyer dans un couvent pour qu'elle puisse apprendre à danser, à parler et à lire. Plus tard, quand Jeanne Bécu aura atteint un certain âge, l'âge de travailler, en fait, d'être employée, eh bien, elle sera embauchée dans un salon de coiffure. Mais comme elle est méga bonne, le fils de sa boss va grave tomber en kiff sur elle. Et ils vont avoir une petite aventure. Donc sa patronne, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Et quasi tout de suite, elle se fait virer. Donc après ça, elle va débarquer à Paris. Et quand elle arrive à Paris, elle est modiste. Donc elle bose dans une boutique de fashion. Et en fait, dans cette boutique, tous les hommes qui viennent vont être subjugués par sa beauté. Et c'est en travaillant là-bas qu'elle va faire la rencontre de Jean-Baptiste Dubarry, qui est un mec plutôt extravagant, tu vois. En fait, en gros, le gars, c'est un aristocrate toulousain, méga décadent. Il est bourré de vice et surtout, il tient une maison close à Paris. Et donc lui, il va tomber en kiff direct sur Jeanne Bécu. Et en fait, il veut qu'une seule chose, c'est la foutre dans son lit. Et comme notre petite Jeanne Bécu, c'est une petite chouin, eh bien, elle va très rapidement céder à ses avances. Et c'est comme ça qu'elle devient sa maîtresse. Et plus tard, sa femme. Sauf que, en fait, Jean-Baptiste Dubarry, il est couvert de dettes, tu vois. Et donc, pour payer ses dettes, il va donner Jeanne Bécu à ses créanciers. Et il voit que ça marche bien, que les mecs prennent leurs pieds à mort avec elle. Et il va continuer, en fait, de la prostituer pour se faire de la thune. Et là, grâce à elle, il se fait une putain de fortune. Et un jour, le duc de Richelieu, qui est vraiment un obsédé sexuel, va débarquer dans la maison close de Jean-Baptiste Dubarry. Il va voir Jeanne Bécu et il va dire à Jean-Baptiste, « Putain, ta go, elle est méga bonne. Il faut absolument que je l'essaye. Vas-y, s'il te plaît, prête-la à moi. » Et donc, bon, bah voilà. Après, elle va avoir une aventure aussi avec Richelieu, mais purement professionnelle. Donc, le duc de Richelieu et Jean-Baptiste Dubarry vont à tout prix vouloir incruster Madame Dubarry à Versailles. Et en fait, chaque soir, lors du coucher du roi, le premier valet du roi organise une sorte d'audition, en fait, où il y a une centaine de femmes qui attendent devant la chambre du roi pour pouvoir qu'aîner avec lui. Ce fameux soir, Jeanne Bécu est au premier rang. Louis XV sort de sa chambre, il la voit, direct, il la choisit, et pif, paf, pouf, bouffe-moi la touffe. Quand Louis XV et Madame Dubarry se rencontrent, elle, elle a 25 ans, et lui, il en a 58. Il est complètement déprimé. Sa femme est morte, son méritchi aussi, il est persuadé qu'il va crever, et pour couronner le tout, il ne s'est plus bandé. Mais Madame Dubarry va faire des miracles. Il faut savoir qu'à l'époque, toutes les positions sexuelles autres que le missionnaire étaient condamnées par l'église. Mais Jeanne Dubarry, elle s'en fout complètement, et elle va lui faire goûter à son savoir-faire venu tout droit des maisons closes. Elle lui claque des fellations, elle lui fait découvrir toutes sortes de positions extraordinaires, bref, une vraie petite chienne. Et ça, Louis, il adore, il se découvre une nouvelle jeunesse, et elle se parfume aussi la chatte. Comme je te l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, la sexualité de Madame Dubarry est une des causes de la Révolution française. En fait, de base, les rois étaient vus comme des surhommes, des mecs intouchables, comme par exemple Louis XIV, qui était comparé à Jésus. On savait qu'ils avaient des maîtresses et qu'ils se tapaient des meufs, mais généralement, c'était des nobles. Là, Louis XV, il se tape Madame Dubarry, qui est quand même de base une prostituée. Alors du coup, le peuple, quand il va apprendre ça, il va se dire « Bon, en fait, c'est un homme normal, quoi ! » Donc en fait, ils vont avoir plus de facilité à se rebeller contre la couronne, parce qu'ils auront beaucoup moins peur du roi. Alors, scandale number one, forcément, le roi ramène une prostituée à Versailles et ça, ça plaît pas du tout, du tout, du tout. C'était censé être une passade comme ça, sauf qu'en fait, il va vraiment crucher sur elle. Alors du coup, le valet de chambre de Louis XV, il va lui dire « Non, mais c'est pas possible, tu peux pas ramener une pute à Versailles ? Mais tu te crois où ? » Wesh ! Sauf que bon, le roi, c'est le roi, et du coup, il va se vénère et lui dire « C'est comme ça et c'est tout, tu me fais pas chier. » Son premier ministre, lui, il est carrément en PLS, il est absolument pas d'accord, parce que de base, il voulait marier Louis XV avec une noble, et là, t'as là du baril qui débarque, Louis XV qui est en crush sur elle, il se dit « Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il nous fait ? » Mais Louis XV s'en tape complètement et il va dire à son premier ministre « Je m'en branle, c'est elle que j'aime, donc ce sera elle ou rien. » Et donc, à partir de là, c'est le gros bordel, tout le monde l'apprend à la cour de Versailles, et même au-delà, genre, le peuple est au courant, ils vont commencer à placarder des affiches dans toute la ville qui disent « France, tu as été sauvée par la pucelle, tu périras par la catin. » C'est fort ! Alors du coup, forcément, maintenant que tout le monde est au courant, il faut bien que la du baril soit installée à Versailles et donc pour ça, elle doit faire sa présentation. La présentation, en fait, c'était une cérémonie, tu vois, où la dame arrivait dans une salle devant toute la cour, très bien vêtue, immense robe et tout le tralala, elle faisait ses révérences et puis voilà, après elle partait et c'est bon, présentation faite. Sauf qu'en fait, là, comme personne n'est d'accord avec ça, personne va vouloir venir à sa présentation. Toutes les dames de la cour vont la boycott à mort, le premier ministre aussi, il va se barrer et en plus de ça, madame du baril va faire poireauter le roi pendant une heure. Alors, quand elle débarque enfin, les doubles portes s'ouvrent et elle est habillée dans une immense robe de cour blanche, brodée de 100 000 livres de pierre, une longue chevelure blonde et les yeux bleus. Elle fait ses trois révérences, emballée, c'est pesé, je me barre et c'est en 1770 qu'elle peut officiellement rentrer à Versailles et faire partie de la cour. À Versailles, elle a la meilleure chambre qui soit puisque de sa chambre, on a vu sur les grilles du château, donc de là où rentrent les carrosses, donc elle sait tout ce qui se passe et en plus de ça, elle a vu également sur la chambre du roi. Le roi, il va grave claquer des thunes pour elle, genre il lui donne environ 300 000 livres par mois, ce qui équivaut aujourd'hui à 70 millions d'euros par an. Elle a le salaire de Madonna en fait. Pour revenir sur sa présentation, les dames de la cour, quand elles faisaient leur présentation, il était de coutume de débarquer habillée en noir. Sauf qu'en fait, Madame Dubarry, quand elle va faire sa présentation, elle va se dire « Bah les couilles, je la fais en blanc ». Pendant des mariages et des dîners mondains, elle sait aussi qu'il faut qu'elle marque les esprits parce qu'elle sait qu'il y a du monde et que ça va faire parler. genre je vais te donner l'exemple de deux mariages. Pendant le premier mariage, elle va arriver à la réception dans une immense robe de cour glissée d'or avec une ceinture de rubis. Donc forcément, tout le monde parle d'elle. Et pendant le deuxième mariage, elle va se pointer pareil dans une immense robe et en fait, cette robe, elle sera brodée de l'équivalent de 5 millions de livres de l'époque en pierre précieuse. En fait, à ce mariage-là, en plus, il y a Marie-Antoinette qui est là et Marie-Antoinette, elle va être grave, méga jalouse. Et du coup, après ça, elles vont commencer à se faire une compète de fashion pendant les réceptions, les mariages et les dîners mondains. Mais à chaque fois, c'est la Dubarry qui gagne. Alors en fait, à l'époque, les robes étaient extrêmement larges et les perruques plutôt hautes. Sauf que, les meufs, elles ne passaient pas les portes parce qu'elles étaient obligées de passer les portes de travers pour faire passer la robe. J'imagine passer de travers tout en t'abaissant pour faire passer la perruque. C'était dégueulasse, tu vois, tu n'avais aucune classe. Donc en fait, les perruquiers, ils ont inventé des perruques avec un système de poulies et de ressorts. Et il y avait aussi dessus une sorte de poignet à rideau. Et au moment où la dame de cour passait la porte, tu avais un assistant qui tirait sur la poignée. La perruque se penchait en arrière. La dame pouvait passer en toute élégance. Et une fois qu'elle avait passé la porte, bim, tu lâches la poignée et la perruque se redresse. Il faut comprendre les meufs. Elle voit la Dubarry débarquer à Versailles. C'est une ancienne prostituée. Elle n'a pas un rang social extrêmement élevé. Et heureusement qu'elle était mariée avec Jean-Baptiste Dubarry qui était un aristocrate. Du coup, les meufs, elles se disent « Mais putain, notre père, il perd le peu de crédibilité qui lui a resté. » elles vont rentrer en guerre contre Madame Dubarry. Et l'élément qui va déclencher tout ce bordel, c'est l'arrivée de Marie-Antoinette en 1770. Donc, direct, les quatre filles de Louis XV vont monter le bourrichon de Marie-Antoinette et ensemble, elles vont toutes se mettre contre Madame Dubarry. Tout ce bordel devient une affaire d'État et Louis XV, il en a vite ras-le-cul. En fait, lui, il aimerait bien que Marie-Antoinette et Madame Dubarry puissent discuter ensemble. sauf que le problème, c'est qu'il y a un protocole et dans le protocole, la personne la moins haute hiérarchiquement parlant doit attendre que la personne la plus haute dans la hiérarchie engage la conversation. Donc, Louis XV va profiter de la venue de l'ambassadeur d'Autriche pour lui en parler et il va lui dire « Je crois pas que ça serait bien que Madame Dubarry et Marie-Antoinette discutent ensemble ? » et du coup, l'ambassadeur d'Autriche va en parler à la mère de Marie-Antoinette et sa daronne va lui envoyer une lettre qui lui dit en gros « Est-ce que ça t'écorcherait la gueule de parler à cette dame ? Fais-le que les choses avancent ! » Le 1er janvier 1772, lors d'une réception, Jeanne Dubarry est là comme ça en plein milieu de la salle en mode « Y'a personne qui me parle, Miss Kinch, je suis toute seule » et Marie-Antoinette va s'approcher d'elle et elle va lui dire « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles et c'est tout et elle se casse. » Alors là, c'est la stupéfaction totale dans la salle, toute la cour est en foufelle, ils vont dans les couloirs en mode « Oh my God ! Y'a Marie-Antoinette qui a pas rien du mari ! » Mais en fait, ça ne changera absolument rien du tout à la situation. Louis XV est très facilement inquiet pour sa santé genre dès qu'il a un rhume il est persuadé qu'il va crever et un jour il va avoir un état grippal il se sent pas très bien mais voilà quoi. Le soir venu, il est au Trianon avec Madame Dubarry son état a empiré il a des nausées et des frissons alors du coup Madame Dubarry elle va appeler un médecin le médecin il va venir il va regarder il va dire « Ouais bah non c'est rien de spécial enfin voilà quoi tu vois » Sauf que son état va encore empirer genre direct les médecins disent « Mon coco tu vas à Versailles tout de suite là ça pue du cul » Arrive à Versailles on va lui faire direct une saignée Après la saignée ça va toujours pas mieux donc là on fait venir tous les médecins dans sa chambre pour que tout le monde donne son avis diagnostic et tout qu'est-ce qu'on fait ou loulou le roi va peut-être crever on a peur Alors du coup ils décident tous ensemble de faire une seconde saignée ils font leur seconde saignée ça ne va toujours pas mieux alors là du coup devant tout le monde on va lui faire un lavement merci beaucoup un super la dignité après le lavement bah ça va toujours pas mieux alors du coup là on va parler d'une troisième saignée sauf que la troisième saignée normalement c'est la dernière donc là le roi il se dit bah ça pue pour moi ça craint vraiment il va commencer à devoir faire bah ses confessions donc il fait ses confessions et tout ça il finit ses confessions il a soif il demande de l'eau son valet de chambre lui ramène de l'eau avec une bougie pour s'éclairer et là il va approcher la bougie près du visage du roi et il va voir son visage couvert de vésicules tu vois plein de petits pustules et du coup tout le monde recule super total parce qu'en fait on sait que c'est la variole donc on a peur de choper ça parce que bah c'est hyper contagieux mais les médecins sont soulagés parce qu'ils se disent bon il y a moyen d'en guérir donc ça va sauf que Louis XV lui il y a quand même un doute sur sa survie donc il va appeler Madame Dubarry dans sa chambre elle va venir et il va lui dire écoute ma cocotte je suis foutue barre toi de Versailles parce qu'il sait très bien que s'il meurt vu qu'elle était pas très aimée dans la cour à cause de son passé elle va être chassée de Versailles et il veut lui éviter cette humiliation Louis XV meurt 6 jours après avoir vu Madame Dubarry il meurt le 10 mai 1774 à 15h15 et ses derniers mots auront été pour Madame Dubarry après la mort du roi Marie-Antoinette va pousser Louis XVI à signer une lettre qui envoie Madame Dubarry en prison dans un couvent sa classe sociale n'était toujours pas acceptée c'est clairement juste de la puterie et donc elle va rester dans ce couvent pendant un an mais grâce à sa bonté elle va très vite attirer la sympathie de la mère et des sœurs du couvent le duc de Richelieu et un de ses potes vont se démerder pour la faire libérer un an plus tard du coup ils vont même lui rendre son château de Loussienne château que Louis XV lui avait offert elle va aller vivre dans ce château et elle va se faire oublier pendant à peu près 15 ans et là-bas elle va vivre avec le duc de Brissac qui est un chouette type ce duc là par contre il adore se faire sucer et c'est pour ça qu'entre eux ça marche très très bien mais v'là type à que la révolution éclate et en fait Madame Dubarry elle va rien piger c'est ça qui va la conduire à sa perte quand la révolution française arrive Madame Dubarry est méga riche on parle aujourd'hui de 400 millions d'euros de bijoux et de babioles mais trop bonne trop conne comme elle a v'là les thunes elle va vouloir aider Marie-Antoinette parce que Marie-Antoinette est grave dans la merde en fait en 1789 être amie de Marie-Antoinette à ce moment-là c'est clairement mal vu très mauvaise idée Madame Dubarry et donc les révolutionnaires vont la prendre alors Madame Dubarry elle va se barrer en Angleterre pour se planquer en Angleterre elle va se dire merde j'ai oublié tous mes bijoux et toute ma richesse en France il faut que j'y retourne elle est vraiment contre cette meuf et du coup elle revient en France pour récupérer toute sa fortune sauf qu'en fait elle va revenir au pire moment parce que c'est le moment où Robespierre est au pouvoir et donc quand elle arrive elle se fait choper par les révolutionnaires ils vont l'accuser de conspiration contre la république d'espionnage parce qu'elle était partie en Angleterre et la France et l'Angleterre étaient en guerre à ce moment-là et ils vont aussi l'accuser de détournement de fonds publics à cause de ses 400 millions euros de bijoux tu vois sauf qu'en fait c'était Louis XV qui lui avait offert tout ça et du coup Robespierre va lui dire écoute si tu me dis pas où t'as planqué tous tes bijoux demain tu seras pas rendu elle est emprisonnée à la conciergerie peu de temps après Marie-Antoinette on va lui raser la nuque échancrer sa chemise elle sait qu'elle va être exécutée mais elle a encore l'espoir parce qu'en fait la révolutionnaire lui ont fait croire que si elle disait où étaient ses bijoux elle serait épargnée donc elle demande à être épargnée mais en fait ça sert à rien parce que bah voilà ils vont quand même l'exécuter et elle va quand même balancer où elle a planqué tous ses bijoux ils vont l'amener sur la place de la révolution quand elle arrive là-bas elle est déboussolée elle hurle elle crie à tel point que la foule est complètement choquée de sa réaction ils sont grave émus de la voir comme ça tu vois elle va monter sur l'échafaud ils vont la traîner de force parce qu'elle se débat et qu'elle hurle dans tous les sens ils vont être obligés de plaquer sa tête contre la planche quand ils vont mettre le collier autour de son cou elle va dire encore un instant monsieur le bourreau mais bah les couilles le bourreau bim j'actionne la manivelle et la lame lui tranche la tête son sang se mélange à celui de Marie-Antoinette devant la foule encore sous le choc de son arrivée nous sommes le 8 décembre 1793 voilà bébé cette vidéo est terminée j'espère que tu auras appris plein de trucs j'espère qu'elle t'aura plu si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire en cliquant juste ici et là tu trouveras ma dernière vidéo moi je te fais d'énormes bisous je t'aime et c'est ciao ciao